Les amis, est-ce que le Paris Saint-Germain doit foncer sur la piste Pedro Neto ? Il y a eu quelques rumeurs qui sont arrivées récemment qui disaient que le Paris Saint-Germain serait intéressé pour l'élit droit portugais de Wolverhampton. Actuellement, il joue l'Euro 2024 avec le Portugal. Un Portugal plutôt intéressant dans ce qu'ils peuvent proposer. Ils sont qualifiés pour les huitièmes de finale qui vont se dérouler ce week-end. Avec moi, Timothée et Milan. Timothée, est-ce que c'est un bon choix pour Pedro Neto ? Ça peut être une piste intéressante. C'est un joueur qui a montré beaucoup de belles choses à Wolverhampton quand il était à 100% épargné par les blessures. C'est un profil un petit peu nouveau au PSG qu'on commence à avoir avec des bras de l'ébarcola notamment. Mais je pense qu'il faut de la concurrence dans un club comme le PSG. Donc ça peut être une bonne option. En plus, il est assez polyvalent. Il peut évoluer à gauche comme à droite, dans différents systèmes, défense à 3, défense à 4. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? On en pense quoi tu, Milan, de Pedro Neto ? Quel joueur, franchement, s'il avait été épargné par les blessures ? Je pense qu'on n'aurait pas cette discussion maintenant. C'est un joueur qui était important. En vrai, avec le Portugal, mis à part sur le dernier match compliqué contre la Géorgie, lors du premier match contre la Tchéquie, c'est lui. On parle beaucoup de Conceição, mais c'est lui qui fait ce dribble, qui permet en gros, enfin ce centre, ce dribble, qui permet le but. Donc non, ça serait un profil très intéressant pour le Paris Saint-Germain. Il peut jouer sur les ailes, les deux. Il peut jouer même dans l'axe si on veut. Donc c'est un profil très intéressant que j'aimerais beaucoup voir au Paris Saint-Germain. Le seul problème, mais on en a déjà parlé, c'est ces blessures. Et justement, par rapport à Pedro Neto aujourd'hui qui joue en Première Ligue, on sait qu'il peut avoir une très belle cote, notamment par rapport aux plus gros clubs de Première Ligue. Est-ce que, Pedro Neto, vous le faites, mais à quel prix ? Je pense qu'il faut quand même rester raisonnable. Certes, c'est un joueur prometteur qui montre de belles choses, mais il ne faut pas non plus jouer notre va-tout du Mercato Estival sur lui. Moi, je pense qu'au-delà de 50 millions, il faut laisser tomber. On parle de 60 millions pour le joueur. Je crois qu'il a même une clause, si je ne me trompe pas. Aucune idée. Je ne sais plus, je ne pourrais pas vous dire. Mais on parle de 60 millions. Moi, je pense qu'au-delà de 50 millions, c'est déjà beaucoup. Si on peut l'avoir pour 40 millions, je pense que ça peut être très bien. En fait, ce qui fait baisser son prix, c'est, on l'a dit, les blessures, parce qu'il a quand même un talent monstre. Ce n'est pas si bas que ça, quand même, le prix. Hein ? Ce n'est pas un prix si bas que ça, là, quand même. 40 millions ? Non, mais c'est un joueur de première ligue, après. Donc, forcément, tu augmentes les prix, déjà. Mais Valve exige plus de 60 livres. Donc, là, on parle sur des 70 millions d'euros, là, quand même. Ouais, non, à ce prix-là, moi, je ne dirais rien. Après, ça dépend qui tu vas chercher d'autre pour 70 millions. Mais ça dépend où est-ce que ça ne dépend pas. Est-ce que tu le fais à ce prix-là ? 70 millions, non. Non, clairement pas. Ça ne vaut pas le coup, parce que, OK, c'est un joueur très talentueux, mais je pense que tu peux avoir plus fiable, peut-être pas plus talentueux, mais plus fiable pour moins que ça, pour un prix, voilà, on parlait de 40, 50 millions. Moi, je pense qu'il y a plus talentueux. Il y a aussi peut-être plus talentueux, mais... Dans la même sélection. Ah ouais ? Au même poste. Concei Sao ? Ben oui. Concei Sao, ce problème, c'est qu'il n'a qu'une saison dans les bottes. Mais... Moins cher. Concei Sao, c'est pareil. Moi, je ne mets pas 70 millions. Ben là, c'est déjà plus intéressant. Oui, mais le problème, c'est que Neto peut jouer sur les deux ailes. Concei Sao joue beaucoup sur l'aile droite. C'est pas... Après, l'aile droite, justement, c'est un secteur où on a aussi besoin de concurrence. Non, mais moi, je crois qu'on sait ça. Après, si tu parles de Courage Kelea, par exemple, qui coûte plus de 100 millions d'euros... C'est pas le même niveau. Non, mais je préfère mettre 90 millions, voire 100 millions sur deux joueurs en concurrence sur les ailes que 100 millions sur qu'un seul joueur, tu vois. Même si Courage Kelea est un joueur qui est beaucoup plus confirmé et tu sais que, normalement, si tout se passe bien et qu'il arrive à bien performer, enfin, il arrive à bien arriver au Paris Saint-Germain, performera plus sur les années à venir que Concei Sao et que Neto, tu vois. Moi, je ne prends pas Pedro Neto au Paris Saint-Germain, déjà parce que c'est un injury prone. Parce qu'aujourd'hui, j'ai plutôt l'impression que depuis que Lucien Riquet est arrivé, on va sortir un petit peu l'argument du fait que Dembele ne s'est pas blessé et que Lucas Hernandez aussi. Malheureusement, non pour Lucas, parce qu'il s'est revêt les liguements croisés pour la troisième fois de sa carrière. Je crois que c'est le joueur en plus, non ? Je ne sais pas si c'est le même, en tout cas. Il s'est fait trois fois les liguements. Moi, je ne prends pas Pedro Neto, beaucoup trop cher, souvent blessé, pas fiable, tout simplement, sur la durée. Il y a Conte Cessaro qui coûte moins cher, qui pourrait être plus intéressant, même s'il ne joue qu'à droite. Ce n'est pas un énorme problème par rapport à ce joueur-là. Et un autre truc aussi qui, moi, ne m'intéresse pas, c'est qu'il y a Justifut, qui est derrière lui. Il ne faut pas oublier, c'est son agencier, Roja Mendes. Et ça voudra dire aussi que, pour moi, Pedro Neto ne doit pas venir au Paris Saint-Germain. Il y a d'autres options qui peuvent être un peu plus intéressantes et surtout moins chères. Mais à ce propos, dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez par rapport à la piste Pedro Neto. Est-ce que c'est un joueur que le Paris Saint-Germain devrait aller pour pouvoir concurrencer Ousmane Dembélé sur le poste des droits ? Il en a bien besoin, Ousmane Dembélé, d'une concurrence. On n'a pas oublié le pied-ballon sur le French Palin Stadium et le mur jaune. Donc voilà, dites-nous en commentaire, partagez, likez, commentez, abonnez-vous. Et d'ici là, à la prochaine.